bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais tenter de résoudre avec vous une problématique de perçage comme vous savez quand vous utilisez une perceuse comme ça sans fil vous avez tendance à désaxer un peu votre votre main et ça va faire des trous qui vont ovaliser et au pire ils vont carrément être de travers si vous maîtrisez pas votre engin donc que ce soit avec un forêt forstner ou avec un forêt standard on a toujours des problèmes d'ovalisation donc parfois quand c'est pour mettre une vis c'est pas grave mais quand vous avez besoin de faire un trou parfait et symétrique comme ici et bien c'est pas possible quoi vous allez ovaliser vous allez déraper donc ça ça va pas faire donc je vous propose donc la réalisation d'une petite machine toute simple vous voyez qui est montée sur un petit ressort et qui vous permet donc en un instant de monter avec une sangle directement vous voyez la sangle tac concert et après vous êtes monté je sais pas si vous voyez bien je le fais sans toucher elle a donc nous allons réaliser pas à pas cette petite machine en bois donc on peut appeler cette mini perceuse on peut appeler ça un guide un guide de perçage c'est comme vous voulez donc le niveau c'est débutant il n'y a vraiment aucune compétence spécifique vous avez besoin juste de quoi scier des morceaux de contre plaqué donc rien de particulier dans ce montage allez on va regarder ça ensemble donc vous sortez vos chutes de contre plaqué donc ça c'est du 10 mm et donc vous voyez que ces perceuses n'ont plus de soutien pour avant il y avait des soutiens pour mettre une poignée aujourd'hui il n'y a plus grand chose donc c'est conique en plus donc il faut être un peu inventif donc vous allez mesurer ce que vous avez vu qu'en plus c'est conique ici à peu près au milieu et je lis 51 24 donc je vais faire un petit support avec un trou de 52 au milieu vous 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'ai fait le trou à la cycloche, donc il fait 51, le numéro de la cycloche. Là, je sais que j'ai été au max à 52, vous voyez, donc ça correspond. Si jamais vous n'avez pas de cycloche qui correspond à votre petite perceuse, vous vous mettez au plus près et vous finissez à la râpe, au rouleau ponceur, à ce que vous avez comme matériel. Sous-titrage ST' 501 Le parallélisme, vous cherchez la hauteur exacte de la cale. Voilà, c'est bon. C'est le début, c'est très important, donc ma machine est totalement de niveau. Donc maintenant, je vais mettre une planchette sous tout ça pour renforcer tout ça. Je ramène du 5 mm et je vais estimer la longueur suivant la machine, là encore. Une chose très importante, ici, vous avez compris, ça va être le support, le premier support. Et cette partie-là que je découpe, elle va servir de glissière sur les côtés. Il va y avoir un genre de glissière, je vais utiliser ce petit contreplaqué de 5 mm pour faire une glissière. Donc il me faut que je déborde de chaque côté. Donc de combien je déborde ? Je vais mettre un demi centimètre de chaque côté. C'est-à-dire que comme là, je vous rappelle, j'ai coupé à 9 par 9, dans mon cas, ça collait bien. Mais là, je vais mettre 10 de large. Voilà. Musique Musique Si vous avez suivi, j'ai fait un petit châssis Je vais mettre Deux petites cales sur les côtés Voilà Musique Musique Allez, on va renforcer ça Avec deux petites équerres Voilà le châssis adapté A ma perceuse C'était relativement simple à faire Donc la partie suivante va être un peu plus commune On va dire Puisque je vais juste mettre Deux petites planches Un socle Je vais pouvoir coulisser ça Et ça va se faire à la main avec un petit ressort Je vais vous montrer ça Donc ça c'était vraiment le sur-mesure C'est difficile de faire un plan Parce que même sur une marque Une seule marque comme ça Le modèle qui sort tous les 15 jours différent Ça n'ira jamais Alors pour le socle Je passe à du un peu plus gros Je pars sur du contreplaqué de 15 Je vais découper un carré de 16 par 16 Pour faire le socle en soi Et je vais faire une ouverture au milieu De 40 Voilà Après vous faites comme vous voulez Donc le support Maintenant J'ai des bouts de 12 par 24 Que je vais installer De chaque côté Comme ça Et ça Normalement Je vais pouvoir le faire coulisser Dedans Donc il faut que je fasse Des rainures Parle- minimer Oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... Donc vous avez vu, j'ai mis une petite cale, j'ai mis mon réglé pour ne pas serrer pendant que je serrais si je puis dire. Donc maintenant, je vais mettre un petit renfort derrière pour confirmer l'épaisseur. Donc c'est juste pour régler l'écartement, donc une plaque de tout simple, ça va aller, je vais mettre un 10 sur le côté normal. Voilà, juste une chute que je vais ajuster, je vais la mettre là et ça sera parfait. Musique 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 Voilà, la partie principale est terminée. Musique Vous le voyez, un socle, une glissière, il faut que je trouve un ressort. Musique 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 Donc voilà, il ne nous reste plus que deux petites choses à faire, après ces finitions. Musique 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 et j'ai demandé à Canvalcou qui fait de la couture et elle m'a donné un truc tout bête elle m'a donné une chute de sangle voilà tout simplement et c'est une très bonne idée parce que comme ça je vais pouvoir je ne sais pas si vous voyez bien je vais pouvoir accrocher très rapidement la perceuse parce que l'idée c'est de l'utiliser pour quelques perçages et après de réutiliser sa perceuse de façon normale donc là avec la sangle je vais pouvoir faire une chose démontable très rapidement donc je monte la sangle je vais simplement mettre une petite divise de chaque côté et je vais avoir la sangle que je vais pouvoir s'en faire on fait ça tout de suite et je vais pouvoir s'en faire pour finir pour que ça soit parfait il va falloir que j'ai un parce qu'on peut l'utiliser comme ça mais il faut deux mains donc je vais mettre un ressort qui va pousser là et se tenir là de toute façon à faire un rappel alors qu'est-ce que j'utilise vous pouvez trouver pareil je vous donnerai un lien vous pouvez trouver des assortiments de ressorts de toutes les tailles ça sert de temps en temps ça sert pas tous les jours les ressorts mais ça sert vous voyez vous avez des ressorts de compression vous avez des ressorts de traction et donc je vais utiliser un des ressorts donc première chose je vais accrocher le ressort ici avec une petite vis on 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 à on 1 vous voyez donc j'ai doublé les ressorts parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de rappel donc maintenant ça marche bien ça remonte bien la perceuse vous voyez j'ai fait un trou parfait ça n'a pas bougé et surtout ça n'a pas ovalisé c'est vraiment pas mal du tout je sais pas si vous allez le voir mais absolument aucun décalage d'équerrage c'est absolument parfait quoi donc voilà cette vidéo est terminée j'espère que vous aurez apprécié la réalisation rapide d'une petite perceuse à colonnes sans prétention ça permet de percer sur un mur ça permet de percer dans des moments difficiles et avec toujours cette perpendiculaire était parfaite quoi donc Abonnez-vous !